En commence la revue de presse avec Le Soir qui titre en une « La santé au travail, c'est primordial ». Pour le journal, c'est un véritable enjeu pour les entreprises marocaines. Le journal souligne l'importance du comité d'hygiène et de sécurité dans la prévention des risques professionnels auxquels sont exposés les salariés. Les facteurs psychosociaux sont aussi importants pour assurer un bon environnement de travail. Que dit la loi à ce sujet ? Le Soir nous donne quelques éléments de réponse. Selon la législation, les sociétés avec plus de 50 salariés sont tenues de mettre en place un comité d'hygiène et de sécurité. Même les entreprises avec moins de 50 salariés doivent créer ce comité s'il y a risque de maladie professionnelle. Mais le journal affirme que rares sont les entreprises qui respectent ces mesures. Plusieurs d'entre elles échappent toujours au contrôle médical. Santé toujours avec cette une de libération. La maladie du pauvre gagne du terrain. La tuberculose tue encore au XXIe siècle, nous dit-on. Si des progrès ont été réalisés en la matière au Maroc, beaucoup restent encore à faire, affirme le journal. La régression de la maladie est de 2 à 3% chaque année. Insuffisant selon l'article. Le nombre des cas détectés par an s'élève à 28 000 malades avec une incidence de 100 nouveaux cas par 100 000 habitants. 70% des cas sont enregistrés dans les zones urbaines, autour des grandes villes marocaines notamment. La tranche d'âge la plus touchée est celle entre 15 et 45 ans, nous dit le journal. Tourisme de l'orage dans l'air titre le quotidien Les Échos à sa une. Le taux de remplissage des hôtels est jugé préoccupant par le journal. C'est le taux qui permet de mesurer le retour sur investissement. Et à ce jour, il n'atteint que les 65% dans les grandes enseignes internationales installées au Maroc. Alors que pour une meilleure rentabilité, ce taux doit dépasser les 70%. Un niveau difficile à atteindre vu les effets de la crise, précise le journal. Mais pour les experts, des solutions existent. Il faut s'attaquer à de nouveaux marchés émetteurs. Et accorder plus d'importance au tourisme interne pour ne pas trop dépendre de la conjoncture internationale, nous dit le journal. La visite de François Hollande en Algérie fait la une du quotidien français Le Figaro. A Alger, Hollande préfère la vérité aux excuses, nous dit-on. Au premier jour de sa visite, le président français a souhaité ouvrir un nouvel âge dans la relation entre la France et l'Algérie. François Hollande revendique un changement de méthode qui consiste à avancer dossier par dossier, continue le journal. La liste des différents est longue et certains ne sont pas résolus, avance Le Figaro qui cite en exemple la question des visas. François Hollande a rejeté la révision de l'accord de 1968. Il a seulement souhaité améliorer son exécution. Pour les victimes des essais nucléaires français, il a estimé que la loi d'indemnisation devait être appliquée. Les gestes et les mots de Jacques Chirac puis de Nicolas Sarkozy avaient suscité des espoirs non suivis des faits. Mais le nouveau président français promet de faire différemment. Contesté dans la rue, le pouvoir égyptien vit sous la menace d'une faillite du pays. C'est l'analyse que fait le monde de la situation en Égypte dans sa rubrique internationale. Le journal revient sur cette hausse sur les biens de consommation décidés par le président Morsi. Une hausse impopulaire que le président s'était empressé d'annuler. Mais selon Le Monde, cette annulation a poussé le FMI à reporter un prêt pour l'Égypte. En effet, le décret d'augmentation des taxes et des impôts était une condition du FMI pour prêter au pays. Pays où la croissance a chuté de 7% à 2%. Le tourisme est en panne, les investissements étrangers se sont taris. A l'exception de ceux en provenance du Qatar, nous rapporte Le Monde. Selon le journal, l'Égypte au bord de la faillite depuis un an n'explosera pas forcément. Mais les prochaines semaines seront tendues. La crédibilité du parti au pouvoir en pâti lit-on. D'autant plus que le président Morsi a modifié à son profit les règles de nomination du gouverneur de la Banque centrale. A la une du quotidien libanais l'Orient le jour, Yarmouk, le Liban mobilisé face à l'exode lit-on. Les officiels libanais sont débordés et impuissants face à l'afflux de dizaines de milliers de déplacés palestiniens du camp de Yarmouk en Syrie. Près de 100 000 personnes auraient fui Yarmouk à la suite des récents affrontements entre partisans du régime et opposants. Les conséquences humanitaires de cet exode massif inquiètent. Plusieurs ONG soulignent l'incapacité des factions palestiniennes à répondre aux besoins grandissant des déplacés. Pour beaucoup, c'est à l'office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine de prendre ces responsabilités. Ce qui est en revanche sûr, selon le journal, c'est que les autorités libanaises n'envisagent pas d'établir un nouveau camp pour accueillir les déplacés palestiniens de Damas. Sous-titrage ST' 501